Salut, c'est Mathieu de Ludovox.fr. Aujourd'hui dans ce Ludochrono, je vais vous parler de Fugitive. Fugitive, c'est un jeu de déduction, un jeu asymétrique avec un petit peu de bluff. C'est un jeu pour deux joueurs de 10 ans et plus, et des parties de 10 à 15 minutes. Dans ce jeu, nous allons incarner soit un fugitif, soit une détective. Bien entendu, nous aurons des objectifs différents. Le fugitif va vouloir s'enfuir d'une ville en jouant sa carte 42, qui est la carte qui va lui permettre de sortir de ville, et la détective va essayer d'exposer le fugitif en révélant toutes ses planques. Les planques sont matérialisées par des cartes qui sont numérotées de 0 à 42, bien entendu. Ces cartes sont uniques. On va en piocher quelques-unes en début de partie et avoir les cartes de 0 à 3 et la carte 42 dès notre main de départ pour le fugitif, et ensuite elles vont être triées en paquet. Ici nous avons les cartes de 4 à 14, de 15 à 28 et de 29 à 41. Pour le premier tour du fugitif, il va avoir ses cartes en main, donc il va avoir un certain nombre de cartes et il va pouvoir jouer deux planques. Les planques vont être constituées par les cartes, comme je vous le disais, et les chiffres sur les cartes vont être très importants parce qu'on va sauter de planques en planques avec un écart maximum de trois unités. Par exemple, si je joue ma planque 0, ma planque suivante ça pourra être 1, 2 ou 3. Par exemple, je vais jouer 0 et 2 ici. Non, 0 et 3, tiens. Je vais les placer face cachée. Je ne peux pas jouer de planques qui est inférieure à la dernière planque que j'ai jouée, donc je dois toujours aller croissant. Une fois que j'ai fait ça, j'ai fait mon premier tour. Ça va être le premier tour de la détective. La détective, elle, elle va tout simplement piocher deux cartes dans l'état qu'elle souhaite et ça va lui donner des indices. Par exemple, elle va piocher ici deux cartes du tas numéro du premier tas, du tas avec les cartes de 4 à 14. Elle récupère 7 et 11. Elle peut directement les cocher sur sa petite aide de jeu. Et ça, c'est très important parce que ça va lui donner des indices. Ça va lui permettre de commencer à se dire, tiens, le fugitif n'aura jamais ses cartes. C'est des cartes qu'il ne faut absolument pas dire. Puis la détective va essayer de deviner une ou plusieurs des planques du fugitif. Je vous explique ça dans deux secondes. Après, pour les tours du fugitif, une fois que le premier tour est passé, ils ont une structure très simple. Le fugitif va piocher une carte. C'est obligatoire. Il peut piocher une carte dans n'importe lequel d'état. Par exemple, je peux très bien choisir de ce tas-là ou celui-ci. Je récupère une carte et ensuite, de manière tout à fait optionnelle, je peux jouer une nouvelle planque. Pourquoi de manière tout à fait optionnelle ? C'est parce qu'il y a des moments où on a envie de gonfler sa main pour pouvoir sprinter. Comme il y a un écart de maximum 3 unités entre chaque valeur, le fugitif est un petit peu prévisible. Mais pour être moins prévisible, par exemple pour passer ici de 3 à 8, si je veux le faire, je vais devoir soit jouer des cartes entre 3 et 8, soit je vais pouvoir sprinter. Pour sprinter, je vais jouer des cartes pour leur valeur de sprint en plus de la planque que je vais rajouter. La valeur de sprint, c'est tout simplement les petites traces de pas qu'on va trouver. Du coup, je vais tout simplement indiquer que je sprint avec des cartes, ça va augmenter potentiellement ma valeur de sprint, mais ça va me donner une main plus réduite et du coup j'aurai moins de possibilités pour les tours d'après. Maintenant, ça va peut-être semer le doute dans l'esprit de la détective et ça, c'est plutôt agréable. Pour les tours suivants de la détective, elle va tout simplement piocher une carte et essayer de deviner une ou plusieurs planques. Lorsque la détective essaye de deviner une seule planque, elle va citer un chiffre, par exemple elle pourrait dire 0, et dans ce cas-là, si j'ai joué le 0 en tant que fugitif, je dois le révéler. Si en revanche elle souhaite dire plusieurs planques, par exemple elle peut dire 0 et 1, si elle dit 0 et 1, que j'ai 0 et 1, je suis obligé de les révéler tous les deux. Par contre, vous avez vu que j'ai 0, mais je n'ai pas 1 ici, puisque j'ai joué 0 et 3. Donc ici, si la détective me dit 0 et 1, eh bien elle n'a pas réussi à trouver toutes mes planques d'un coup, donc il ne se passe rien, je ne lui indique même pas que j'ai le 0. Par contre, si elle dit 0 et 3, je révèle directement les deux planques. La détective va gagner si elle trouve toutes les planques du fugitif, et le fugitif va gagner s'il place la carte 42. Lorsqu'il place la carte 42, si jamais la planque révélée la plus haute est inférieure à 29, donc inférieure au dernier tas, on va déclencher une chasse à l'homme, c'est une mort subite qui va permettre une dernière chance à la détective qui va essayer de deviner chacune des planques du fugitif, et si elle réussit, elle réussit à le capturer. Par contre, au premier échec, elle a complètement perdu la partie. Voilà pour la globalité du jeu. Maintenant, vous avez des modes de jeu avec des événements. Vous avez des événements aléatoires qui vont se rajouter dans les paquets. Vous avez des événements de découvertes qui vont se rajouter lorsque la détective découvre des planques, et vous avez enfin des événements de rattrapage qui vont essayer de rattraper le joueur qui est à la traîne. Voilà pour Fugitif, c'est donc un jeu dans lequel on va essayer de déduire lorsqu'on est détective, et dans lequel, lorsqu'on est fugitif, on va essayer de bluffer le plus possible tout en essayant de réfléchir à comment s'en sortir. Maintenant, c'est à vous de jouer. À bientôt sur Ludovox.fr.